T'as vraiment été ennuyé dans ton t-shirt ? Non. C'est dégueulasse ! J'ai pas fait... Et bonjour ! J'espère que vous allez bien ! Nous sommes aujourd'hui mardi ! Nous sommes l'après-midi ! On est en train de faire de la pâte à modeler ! Activité au calme et au frais ! Surtout parce qu'il fait très très chaud ! On va attendre un petit peu avant d'aller se baigner ! Je vous ai pas pris ce matin et je vous prends seulement à cette heure-là en début d'après-midi puisque ce matin j'avais rendez-vous pour les ongles et j'avais rendez-vous pour les ongles des mains, les ongles des pieds et les cils. Donc voilà, tout est fait, je suis tranquille pour les 3-4 prochaines semaines. Au niveau des ongles, vous l'avez vu mais j'ai fait un magnifique rouge coquelicot que j'adore, j'avais envie de faire du rouge cette fois-ci. J'avais très envie de faire un nacré un petit peu mais en fait j'avais en tête le rouge et je suis partie vers du rouge et franchement je suis très contente de ce rouge. Voilà, j'ai fait les cils également, ça m'a fait du bien, j'ai pris le fond de moi et tout, ça m'a fait trop du bien. J'en ai profité, attends deux secondes, oui c'était un bonhomme de neige ? Euh non. Ah pardon. C'est un chat. Un chat ? Ah oui non mais attends il n'a pas de visage encore. Là ça ressemble à un bonhomme de neige avec deux boules. C'est un bonhomme de neige. C'est un bonhomme de neige. J'avais profité pour appeler la coiffeuse pour prendre rendez-vous pour mes cheveux. Les filles je les amène vendredi et moi j'ai rendez-vous à la rentrée. Voilà, donc ça va me faire du bien. Voilà, de prendre du temps pour moi, de me faire coiffer, etc. Là mes cheveux en ce moment c'est une catastrophe. Je pense qu'il y a eu un petit choc émotionnel. Je ne sais même pas il y a eu un petit choc. J'ai eu un choc émotionnel et clairement mes cheveux ils sont en train de douiller. J'ai des pertes, voilà. J'ai plus grand chose sur le caillou. Moi qui avais des très très beaux cheveux et tout, des belles boucles. Là j'arrive plus trop à les coiffer, c'est compliqué. C'est compliqué mais bon, je sais d'où ça vient. Il n'y a pas du tout de soucis. J'ai un bilan sanguin à faire pour voir mes carences, etc. Il faut que je le fasse et puis j'aurai peut-être des réponses à mes questions par rapport à tout ça. Parce que je pense que clairement j'ai une carence ou une ou des carences. Et mes cheveux ils sont en train de douiller là en ce moment. Bref, voilà pour tout ça. Sinon il fait très très chaud mais ça je vous l'ai déjà dit. Je suis allée récupérer des colis Vinted. J'en avais 4 à récupérer. Des bouquins à lire. Je vais vous montrer mes derniers petits achats au niveau de mes bouquins. Donc j'ai acheté le livre, le syndrome du spaghetti comme ceci et j'ai acheté celle qu'il attendait. Ça, ça fait un moment qu'il est sur ma liste d'envie. Et donc je l'ai trouvé sur Vinted. Alors ce sont des formats, des grands formats. Vous le savez, je les adore moi. Je ne peux lire que cela. Ah ! Zoom ! Ah ! Pardon ! Je les aime bien. Alors je peux lire les poches. Attention, je ne dis pas que je ne peux pas lire les poches. Mais je préfère les grands formats. Et je les ai trouvés sur Vinted et je les ai payés une misère. Les deux, ils me sont... Alors ce n'était pas la même vendeuse. Mais en gros, je les ai payés 6,50€ avec les frais de port. Donc voilà, vraiment nickel. Je suis trop contente. Encore une fois, la dernière fois, j'avais fait le... Vous savez, je vous ai parlé de quand j'ai reçu les 6 à 35€. Et ils venaient de Vinted également. Mettez-vous des alertes. Suivre, par exemple. Quand vous faites rechercher... Il faudrait que je vous fasse une vidéo de comment je fais moi pour Vinted pour trouver des petites pépites. Mais en fait, je mets ce que je cherche. Donc la marque, la taille, la couleur, etc. Et je mets suivre. Et en fait, dès qu'un quelqu'un va mettre un article que je souhaite, je vais avoir un push. Et ça, franchement, au moins, ça me permet de ne louper aucune vente. Là, par exemple, je ne sais pas si je vous en ai parlé. Mais je cherche absolument un kimono long dans les tons de vert. C'est un kimono que ma maman et ma sœur, elles ont acheté il y a quelques années de ça à Kamaïeu. Impossible de le trouver sur Vinted. La dernière fois, j'en ai trouvé un, sauf qu'il est trop petit. Et enfin, c'est une taille S, mais c'est un kimono. Donc je me dis, ça pourrait aller. Mais la nana, elle le vend aussi cher que 9. Donc ça ne vaut pas le coup. Je ne sais pas si c'est moumoune. Attendez, je vais répondre. Je viens de rentrer. Mais nous avons fait une petite dépose de colis à la poste et au Mondial Relais. Donc il y en a pas mal qui sont partis là. C'est trop cool. J'ai refait une session d'impression d'étiquette pour pouvoir envoyer tout ça. Là, j'ai passé pas mal de temps sur l'ordi. En fait, la poste, dès qu'il flash, ça n'envoie pas tout de suite le numéro de suivi. J'ai dû tous les passer à la main et les rentrer à la main. Bon, en soi, ce n'est pas bien grave. On est bien d'accord. Mais ça prend quand même pas mal de temps. Je suis passée à Inter parce qu'il y a pas mal de promos à Inter en ce moment. Et principalement, les perles Lénor. Je vous en ai parlé. Mais moi, je n'achète les perles Lénor que en promo. Donc en fait, là, vous en payez deux et vous avez la troisième gratuite. Donc ça vaut le coup. Donc là, j'en ai pris six en tout. J'ai changé un petit peu les odeurs. J'ai pris le rose comme ça là. Printemps, qui sent très bon. Le bleu, je kiffe. Je kiffe, je kiffe. J'aime trop. Le bleu, j'aime trop. Et j'ai pris le violet. Songe. Qui sent bon. Voilà, je me suis dit, on va changer. J'ai racheté de la soupline et de la cajoline. Elle est en promo également. Le l'un, vous le payez 4 euros. Et le deuxième était à moins 80%. Donc ça vaut grave le coup. On a testé la soupline de Inter, de la marque Inter. Et franchement, elle est très très bien aussi. Là, comme il y avait une promo, je me suis dit, on va prendre la promo. Donc ça sera très bien. Sinon, j'ai repris du stock de recharge stylo-friction pour principalement la couture. Et j'ai pris un petit lot de cahiers, de brouillons là pour calinettes. Voilà. J'ai pris également des lots de cols parce que je sais que ça, ça passe. Voilà. Il y avait en fait à Inter, ils ont fait pas mal de promos pour les cols. Et franchement, ça vaut grave le coup. Puisqu'il y avait genre 80 ou 70% remboursés sur la carte de fidélité. Donc ça valait grave le coup. Voilà. Sinon, j'ai récupéré une petite commande Vinted. Je ne vous en ai pas parlé. Si je vous ai parlé des livres tout à l'heure, mais je ne vous ai pas parlé de celle-ci. Avec des petites affaires pour Mademoiselle Romy. Alors, ça va partir au lavage. Petit haut dentelle comme ça. On a une petite veste en jean. Ensuite, on a un petit haut avec des cerises. Trop mignon, mignon, mignon. Voilà, ça va partir au lavage. Là, on a une jupe pour moi, mais ça ne va pas du tout. Donc, ça ne va pas. Elle est trop courte. C'est une jupe trop courte. Trop, trop courte. Et hop. En fait, j'ai profité d'un lot. Elle mettait tout à moins 50% s'il y avait 5 articles. Donc, ça valait grave le coup. Et c'est pour ça que je me suis rabattue sur la jupe pour avoir le cinquième article. Mais franchement, elle n'est pas top, cette jupe. Et petit short avec des petites fleurs rouges. Ça, trop mignon. Voilà, la commande. Ah oui, non, attendez. Je vous dis gna gna gna, mais non. Il y avait des chaussures Lacoste dedans aussi. Et franchement, elles sont nickel. Donc, ça, je suis trop contente. Ça, c'est pour Aria. C'est la taille d'Aria. Voilà, et on a celle-ci. Donc, c'est des petites baskets pour traîner à la maison. C'est taille 24. Alors, Aria, elle est en 25 actuellement. Et Romy, elle va passer au 23. Donc, je me dis, pour Romy, pour traîner, ça sera très bien quand elle fera du 24. Je ne vais pas lui mettre maintenant. Elle va flotter dedans, bichette. Voilà pour tout ça. J'ai imprimé pas mal d'étiquettes là que je vais pouvoir envoyer ce soir. Je vais m'en occuper ce soir. Il faut qu'on envoie des mails là pour deux commandes parce qu'en fait, il y a un souci de Mondial Relais. Donc, il faut qu'on le fasse aussi. Et puis, là, ce soir, je m'occupe des commandes avec les plannings repas. Voilà. Donc, vous allez recevoir demain, je pense, un mail avec votre numéro de suivi et vous pourrez le suivre. Là, je suis dans les derniers envois. Franchement, j'ai super bien avancé. Je suis trop contente. Encore ce tenu. On a bossé super tard pour avancer au maximum. C'est chose faite. Donc, très, très bien. Je vais aller me baigner. Qu'est-ce que je fais ? Je me baigne. Attendez. En fait, Romy, elle ne veut pas aller dans les bras de son père quand je suis dans la piscine. Et là, elle y est. Là, elle y est. Je n'y suis pas. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer la cuisson des courgettes. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, elle me colle moi. Et Renaud, ça l'énerve un peu. Ce que je peux comprendre. Si elle est tout le temps maman, 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 et elle ne va pas avoir son père, bien entendu que ça l'énerve. Là-dessus, je comprends. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma petite poêlée de courgettes. Ce soir, c'est gratin de courgettes. Enfin, flan de courgettes, principalement, plutôt. Très bon. Je vais vous montrer tout ça. Vous allez voir que c'est une recette très simple et très rapide à faire. Bon, nous sommes actuellement en cuisine, en train de faire le petit flan de courgettes. Nous sommes en pleine période de courgettes. Il y en a de partout. Mangez. Ah ! Je viens de me craver le doigt. Aïe ! Mangez de la courgette. Attendez, je vais poser ça. Alors, dans un premier temps, vous allez venir prendre vos courgettes. Donc là, moi, j'en ai mis quatre. C'est quatre petites. En gros, vous en mettez deux grosses ou trois moyennes. Là, moi, j'avais quatre petites. C'est très bien. Vous les épluchez, vous les coupez. Je vais vous montrer. Et vous venez les faire cuire dans une poêle avec de l'huile et de l'ail. OK ? Jusque-là, c'est simple et ça ressemble à ceci. Voilà. On va enlever, en faisant cuire les courgettes, toute l'eau qu'il y a dedans pour que ça ne rentre pas trop d'eau dans le gratin. Sinon, votre gratin, il va être sous l'eau et ce n'est pas du tout ce que l'on veut. Ensuite, on va faire notre petit appareil à côté. Pour l'appareil très simple, vous prenez trois œufs. Vous prenez une petite briquette de crème fraîche qu'on va venir battre avec les œufs. Voilà. On la met entière. Pas discuté. Moi, je préfère mettre de la crème. Pourquoi ? Puisque quand vous mettez du lait, ça fait un peu spongieux et tout. La crème, c'est... Voilà. Donc, on a mis le pot entier de crème. Ça fait 20 cl. Vous allez venir prendre votre petit fouet et on va remuer tout ça. OK ? Jusque-là, c'est simple. On va venir saler, poivrer après. Je n'ai pas salé, je n'ai pas poivré les courgettes. Soit vous salez et poivrez votre appareil, soit vous salez les courgettes. Moi, je vais saler mon appareil. Et bien entendu, je surveille mes courgettes. Allez, on remue tout ça. Ça fait les bras. Alors, un petit peu de sel, un petit peu de poivre, du sel. Et du poivre juste ici. Voilà. Un petit peu de sel. Je pense qu'on est pas mal. Donc là, nous avons l'appareil. 3 oeufs, 20 cl de crème fraîche. Et puis, nous avons les petites courgettes qui sont encore en train de rendre de l'eau. Donc, on continue. On va prendre un plat à gratin. Donc, moi, j'ai pris le carré de chez Guy de Marle qui est très très bien. Si vous prenez un plat en verre, allez venir, venez mettre, pardon, parce qu'aller venir, c'est pas français. Venez mettre un petit peu de beurre. Mais là, moi, comme j'utilise le Guy de Marle, il n'y a pas besoin de beurrer. Pas du tout. Je vais prendre une grille qui va au four pour mettre mon plat dessus. Et puis, on va attendre une fois que les courgettes sont encore... Je vais les laisser encore un petit peu, mais ça va pas tarder là. Ça va pas tarder. Alors, nous avons mis les courgettes au fond du plat. Ensuite, on va mettre un petit peu de râpé. Hop. Donc, je mets une petite couche de râpé. Je suis désolée, je tiens avec la main gauche. Donc, si je tremble un petit peu, je suis désolée. Donc, vous mettez un petit peu de râpé. Voilà, que ça fasse une petite couche. Ensuite, on va venir mettre... Attendez, si j'y arrive, sans faire de catastrophe, l'appareil. Voilà. Hop. Voilà. Et on va venir remettre un petit peu de gruyère. Alors là, si vous voulez remuer un petit peu, voilà, que les courgettes soient bien recouvertes par l'appareil. Hop. Voilà. Et après, on met du râpé. On envoie au four 180 degrés pendant 25 à 30 minutes, à peu près. Je vous montre dès que ça sort, mais ça va être divin. Et le petit flan de courgettes est prêt. Donc, vous voyez, avec le moule, il se démoule très facilement. On va... Je vais couper des petites parts pour les louloutes. Avec ça, j'ai fait une salade avec de l'iceberg. Et j'ai mis un petit avocat avec et du poulet. Voilà. Comme ça, au moins, ça sera très bien. Je pense que... Attends, je vais te montrer mon chat. Je pense que Doudou pourra s'en amener demain. Avec le reste de brochettes d'hier soir. Pour sa gamelle, ça sera très très bien. Oui, tu veux voir ? Tu veux voir le flan ? Alors, attends. Et voilà le flan. Comment il est ? Bon. Il est bon et il est beau. Oui. Oui, on va se ré... Oui. Bon, nous avons couché les filles. J'ai couché Romy en... Deux minutes au chrono. Quatrième vitesse. Non, mais attends. J'ai pris le temps de lire l'histoire et tout. Mais je voyais qu'elle... Et puis, elle m'a... En ce moment, elle est à fond dans les câlins Romy. Je vous ai dit, en ce moment, c'est compliqué. Avec Renaud, il n'y a que maman, maman. Bon, je pense que la reprise de la semaine prochaine, ça va être compliqué. Mais, donc moi, c'est moi qui l'ai couché ce soir. Je lui lis une petite histoire. Et je voyais qu'elle commençait à s'endormir. Je lui ai à peine, à peine fait ça sur le nez. Il n'y avait plus personne. Les grandes sont allées se coucher. Chacune dans leur lit. Parce que la nuit dernière, ça a été compliqué. On avait les deux dans notre lit. Donc, on a un grand lit. Mais à quatre, c'est un peu serré. Et puis, en plus, on n'a pas des enfants qui dorment droites. Voilà. C'est-à-dire qu'elles s'étalent. Elles dorment comme leur mère. Mais j'assume. Je t'ai dit, j'ai failli faire une photo. C'était quand ? Hier soir, je crois. Oui, oui, je t'entends le dire. Je dormais comme Kelly. La même position. La même position. Oui, mais je ne cherche pas. Écoute. Les chiens ne font pas les chats. Bon. Est-ce que je vous montre ? Parce qu'alors là, je vous jure la fierté. Je ne suis pas peu fière. Oh, putain de putain. Écoutez ce doux bruit. C'est tout ce que j'ai envoyé. Je ne suis pas même aussi. Alors, il faut savoir que Doudou m'aide quand même pour envoyer. Mais... Oui, tu ne m'as pas aidé beaucoup. Mais j'ai fait la fiche produit du e-book et on est en ligne. Le e-book est en ligne. Ça, déjà, c'est une très bonne nouvelle. C'est vrai que je ne vous en ai pas reparlé et tout. Mais le e-book est en ligne. Donc, vous passez commande. Le e-book est au prix de 10,90. Même tarif que le V1. Vous pouvez passer commande. Vous payez les 10,90 euros. Carte bleue, Paypal, etc. Je vends le truc, là. Et vous l'avez directement. Voilà. Qu'est-ce que c'est, cette étiquette perdue ? Non, non. C'est pour la poubelle. C'est une étiquette de test. Mais moi, c'est à la poubelle. Parce qu'il ne faut pas laisser traîner des étiquettes comme ça. C'est qui, monsieur Daniel ? C'est un test. Test de Shopify. Ah, d'accord. Très bien. Bonjour, monsieur Daniel de Shopify. Oui, bon, c'est de près. Non, donc, ce n'était pas très bien recherché. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Il y a une culotte à une de tes filles qui traîne ici. Tout va bien. Ça aussi, il faut que l'on... Comme l'on remette. Doudou, il a changé la lumière du garage. Est-ce que ça se voit ? Hein ? Je fais un peu morticiaire, là. Je fais toute blanche. Bref. Donc, oui. On parlait de quoi ? On disait que, oui, tu ne m'avais pas beaucoup aidée, mais Doudou m'a beaucoup aidée au niveau du service client. Et du site. Et du e-book, etc. Donc, là-dessus, heureusement qu'il était là. Je vais faire pipi. Chaque fois, c'est ça. Ah oui, mais là, j'ai envie. Oh, punaise. Tu sais, je suis bloquée, je suis obligée de serrer. Mais ça va. Ça va mieux. C'est la nature. Comme d'hab. C'est la nature. Bref, donc, oui. Alors, tout ce qui est envoi, préparation des enveloppes et tout, c'est tout moi qui fais pour pas qu'il y ait d'erreurs. Et je suis très stratégique. Non, mais tu rigoles. Mais franchement, les erreurs, c'est très vite arrivé. Et franchement, je me concentre de ouf. Je bosse principalement le soir. Je fais tout ça le soir parce qu'avec les filles, c'est pas possible. Maman, tu peux m'aider à faire ça ? J'arrête d'imprimer le truc. Je me perds et voilà. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc là, j'ai pas fini. Mais je vais pas aller me coucher trop tard parce que je vous avoue qu'hier soir, je me suis couché tard. Ce matin, le réveil, ça a piqué un petit peu. Et voilà. Donc, on va monter le vlog. Et après, on va aller au dodo. Voilà. Et Doudou, il va en faire autant. Le flan. Le flan à la courgette était très bon. Je vous en ai pas reparlé. Et c'est vrai, je vous ai pas précisé. Mais nous, on le mange. Alors, moi, non. Je le mange nature parce que je l'aime beaucoup nature. Mais par exemple, les filles, elles le mangent avec ceci. Qu'est-ce que c'est que ceci ? C'est du coulis tomate cuisinée. Donc, dedans, vous avez des oignons, de l'ail et tout. Il est trop, trop, trop bon. Voilà. Et elles adorent manger avec. Voilà. Ça apporte un petit peu de la tomate et tout. Moi, pas forcément. Déjà, avec l'ulcère, c'est pas forcément très bien conseillé. Même si je vous avoue qu'en ce moment, l'ulcère, il me laisse un petit peu tranquille. Voilà. Alors, bizarrement, l'ulcère, j'ai plus trop de douleur, là. Tu vois, j'ai en parlé et tu vas voir que dans quelques jours, je vais avoir un problème. Non, mais je ferais mieux de fermer ma gueule, là, franchement. Non, l'ulcère, j'ai plus trop de douleur. Et je ne prends plus de traitement. Voilà. Parce que j'en avais parlé avec un ami médecin qui m'avait dit, tu sais, la dose, c'est un peu une dose de cheval. Donc, voilà. Et bon, alors, de temps en temps, j'ai des remontées acides. Mais j'ai pas la douleur que je pouvais avoir avant. Donc, écoutez, tant mieux. On est passé du coquelane, là. Je parle d'un flan courgette à mon ulcère. On s'en fout. Bref, donc le flan, il n'y en a plus. J'ai quand même découpé une part pour doudou avant qu'on mange parce que sinon, il n'y en avait plus. Les filles, elles me l'ont dégommée. Mais je savais qu'elles adoraient ça. Donc, flan courgette, la petite salade et tout, franchement, on s'est régalé. C'était très, très bon ce soir. On a très, très bien mangé. Là, je voulais vous montrer donc la grosse pile de tous les envois que j'ai fait. Et je suis trop contente. Donc là, on est actuellement sur... Tout à l'heure, j'ai regardé sur le site. Par rapport à tous les envois, il y en a quatre qui ont été livrés. Pas tant que ça, non ? Il n'y a pas tant que ça qui ont été livrés encore. En fait, tu les vois. Je fais ça sur le tableau de bord. Oui, oui, le tableau de... C'est dans le deuxième onglet tout en haut, je crois. Non ? C'est une bêtise, peut-être. Non, c'est là. Les expédies, alors. Ah, les expédies. Oui, c'est ça. Ils ont fait ça, c'est un nouveau tableau de bord. Ils ont fait donc un tableau de bord. Il y a dix envois. Dix envois qui ont été livrés. Il y en a qui ont été retardés, mais ça, c'est... Alors, pour toutes celles qui ont reçu le Colissimo aujourd'hui, et c'est marqué retardé, ne vous inquiétez pas, c'est juste qu'on a déposé les colis après la levée. Donc, en fait, c'est marqué retardé, mais c'est pas... Voilà, ça arrive. Et il y en a... Il y a 91% en transit. Voilà, donc ça, c'est vraiment cool. J'ai hâte de voir le chiffre des livrés augmenter là. Ça va faire du bien. Et là, on voit tout, là. On voit tout. Livraison retardée... C'est trop cool. Franchement, je suis trop contente. J'ai pas... On n'a pas chômé. Vraiment, trop, trop bien. Alors là, je vous dis ça. J'aimerais faire tout ça, là. Oui, il y a une tablette de Milka. Ce qu'on va me le dire, c'est que je ne le dis pas. Moi, il n'y est plus et je l'ai mangé. C'est la tablette Milka au caramel, qui est très bonne. Et d'ailleurs, elle était au frigo, et je trouve que quand elle n'est pas fraîche, c'est meilleur. Parce que le caramel, il fond vraiment. Enfin bref, ce n'est pas le sujet. Là, j'aimerais bien emballer tout ça ce soir. En fait, j'ai imprimé tous ces bordereaux. J'aime trop faire ça. J'aime trop faire ça. J'aimerais bien finir ça, et après, je vais me coucher. Mais il est déjà 11h moins, minuit, un quart. Et puis, il faut m'occuper du vlog. Il faut faire le vlog. Et puis, tout est un jour dans le service client. On a... Les vacances se terminent de ce moment. Oui. Les poires relais se réouvrent. Oui, ça réouvre tout. Là, tout à l'heure, Doudou, il allait déposer les colis au poire relais. Le mec, il lui a laissé la télécom. Vous savez quoi ? Vous savez comment ça marche ? Alors, prenez le truc et allez-y scanner. Il voulait quoi ? Donc, s'il y a des erreurs, c'est ta faute. Tu as bien tout flashé ? Oui. T'as intérêt. C'est sûr. Après, de toute façon... La pile à scanner et la pile pas scanner. Et tu m'as ramené tous les colis ? Tous les cartons ? Quel carton ? Ils les ont gardés ? Ah non. Non, t'as tout revenu. Bref, donc, demain, à mon avis, j'aurai pas le temps avec les filles d'aller déposer le mondial relais. Alors, à voir si c'est Doudou qui y va, ou moi qui y vais quand Doudou rentre du boulot, quoi. On verra. Ah putain ! C'est le chat ? Oh mon dieu, elle m'a fait flipper. C'est goji ? Ouais, non, mais en fait, j'ai senti une queue. T'as senti une queue ? Elle m'a fait peur. Ça va, ma goji, Mnet ? Vous fatiguez pas, vous ? Non. Il faudrait que je le goûte, ce petit thé, là. Bah oui, il serait peut-être temps, puis il faut que je te rembourse. C'est pas grave, ça, mon cher. Mais il était un bon tarif, quand même. Je crois qu'il était beaucoup plus cher que celui-là. Mais carrément ! 27 balles, le thé. T'imagines, il est dégueulasse. Il y a combien de grammes, là ? Il y a... Oh, je pensais pas que c'était comme ça. 80 grammes. 25 balles. Donc ça fait 250 kilos, quoi. C'est pire que du shit. C'est pire que quoi ? Du shit. Alors, bah oui, alors, je... Attendez, non, mais on va prendre les devants. Je vais prendre les devants. Non, mais pas du tout. Je ne fume pas, je ne bois pas. Et encore moins de la drogue et tout, de ces merdouilles, là. Ah ouais, ça c'est... Mais en tout cas, il sent très, très bon. Oui, c'est vrai, il sent très, très, très bon. Il y a des petites notes... Ouais, mais alors, puna, si je commence à aimer ce thé, c'est foutu. Bref, je le testerai demain. C'est à quoi ? T'as pas de souci ? Si, si, il y a des notes de vanille, caramel et fruits rouges. Et c'est un thé noir. Donc, attends, thé vanillé aux notes caramel et fraises des bois. J'espère que le fraises des bois n'est pas trop présent. Et c'est quoi comme marque ? C'est... Mariage frère. Mais je crois que c'est un truc Paris, non ? Je sais pas. Est-ce que, après, la boutique où on a fait tous les souvenirs, là, ils se font une petite... Oui, c'est ça, thé français à Paris. Mariage frère. C'était à Paris. Ils se font une petite marge, ce qui est normal. Nous, on a vu par rapport à la bouteille, vous savez, qui était mise en mer. C'est pas bon, non ? Ils se font quoi de marge ? On l'a payé 35 et sur le site 27. Donc bon, ils se font à peu près du 20% de marge. 30%, c'est normal. C'est normal. Après, c'est normal, bien entendu. Mais si je peux le trouver moins cher sur le site, ça peut être cool, quand même. Je vais regarder. Oh, le bazar, ce site. Il s'est mal fait. C'est... Il est pas tout frais. Je vais leur envoyer ton nom. Ils sont là, l'été. Tu veux pas que j'envoie ton nom, non ? Comment il s'appelle ? Coup de soleil ? Coup de soleil, oui. Attends, je vais le taper. Je vais voir la différence de prix. Mais bon, je le testerai demain et je vous dirai ça demain. Coup de soleil. Té noir gourmande, notes de fraises des bois et caramel. C'est ça. Ça rame un peu. On a toujours pas la fibre ici. Ça va être pas. Ok. Ça a même bugué, en fait. C'est bon, non ? Ah si, c'est bon, pardon. Ah oui, il est là. Il est là. 27 euros. Et tu l'as payé ? Non, c'est ça. J'ai entendu un enfant pleurer, non ? Je sais pas, j'ai mon casque. T'es à moitié, du coup j'entends rien sur le travail. J'ai entendu un petit bruit. On a les alertes sur le téléphone, donc si on a une alerte, je vais monter, mais bon. Bref, je teste le télé. T'as vraiment été ennuyé dans ton t-shirt ? Non. C'est dégueulasse. J'ai pas fait. T'es dégueulasse. D'après ça, moi je prendrai ça. Mais c'est répugnant. Mais je prendrai ça, la prochaine. Non, aïe. Bref, bon, allez. On vous dit à demain. J'ai un bouton là. Il est toujours là. Sérieux ? Ah oui. Là. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain. Je sais pas qui pleure, mais il y a qu'un gars qui pleure. À demain. J'ai un bouton là.